Ah là là, encore un défi à la con, mais qu'est-ce que je suis stupide de me lancer là-dedans. Donc oui, mon défi, c'est de faire 1000 km en moto en moins de 24 heures. Tout ça à cause de l'Iron Butt ! Inutile, stupide, voire dangereux, voilà en quelques mots comment définir l'Iron Butt. Mais je relève le défi. Alors tu ne sais pas ce que c'est que l'Iron Butt ? Eh ben je t'explique ça tout de suite. Salut, moi c'est Fred, je suis formateur moto et à travers mes vidéos, j'aide des milliers de motards par an à passer le permis moto grâce à mes vidéos sur le plateau et la circulation sur mon site monpermismoto.com et je partage aussi toute ma vie de motard en vidéo ici sur YouTube. Prêt pour une nouvelle vidéo ? Allez c'est parti ! Bon l'Iron Butt déjà ça veut dire cul d'acier et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc nos amis américains ont créé dans les années 80 une association, l'Iron Butt Association. Alors leur but, eh ben c'est de créer des challenges pour les motards dont un en particulier qui va nous intéresser, le Seidel Soar 1000. Alors je ne sais pas si je le prononce correctement mais c'est pas grave. Le but c'est de parcourir 1000 miles, donc 1610 km en moins de 24 heures. Et comme chez l'oncle Sam ils aiment bien la démesure, ils ont aussi le 1500 miles en moins de 24 heures ou encore faire 48 états des Etats-Unis en moins de 10 jours. Moi tu vas voir je vais le faire mais en mode petit joueur. Ce que je te propose c'est de me suivre pendant toute la préparation de cet événement. Je publierai une vidéo pour te parler de l'itinéraire que j'ai préparé qui sera juste franchement magnifique. Je te donnerai mes conseils pour te permettre de préparer tes itinéraires, quelles routes, quand prévoir le ravitaillement en carburant, comment gérer la fatigue. Et dans une autre vidéo, je te montrerai comment je vais préparer ma moto pour ce roadtrip. Tu me verras vraiment en train de bricoler la moto, en train d'installer mes équipements comme si tu étais à côté de moi. Alors équiper sa moto, c'est bien mais aussi il faut penser à s'équiper soi-même. Donc ce sera l'occasion aussi de te montrer comment je vais me préparer, qu'est-ce que je vais emmener comme équipement. Et puis bien sûr, tu me connais, je te donnerai une tonne de conseils comme je le fais d'habitude. J'essaierai de transmettre un maximum de mes connaissances. Donc poursuivre l'aventure, normalement ça sera ici sur YouTube tous les dimanches à 18h précise pendant les deux prochaines semaines. Et pour la date exacte du départ, la voilà, roulement de tambour, ce sera le vendredi 19 juin le soir. Alors je t'expliquerai dans la prochaine vidéo pourquoi je pars le soir. Donc le plus gros du roulage se passera le samedi 20 juin. Voilà, comme ça tu sais quand l'aventure se déroulera. Allez, maintenant on rentre un peu dans le vif du sujet. Alors, la première question que tu dois te poser, c'est pourquoi je relève ce challenge. Bah en fait, sincèrement, je ne sais pas. C'est juste pour le plaisir en fait, je ne recherche pas la gloire. Je vais avoir mal aux fesses, je vais rentrer avec le cul et le dos complètement en vrac. Mais voilà, j'ai envie de me lancer ce défi. C'est finalement un défi personnel. Juste la satisfaction d'avoir réussi cette performance parce que, ayant l'habitude de rouler plusieurs jours d'affilée, de faire des longs trajets, je sais qu'il va falloir encore mieux se préparer pour celui-ci. Mais voilà, je suis conscient que c'est stupide et que dans l'absolu, ça ne sert à rien. D'ailleurs, en prenant 1600 km, en fait pour la version officielle européenne du challenge, en 24 heures, ça fait 66 km heure de moyenne. Sauf que là, je n'ai pas retiré les pauses, carburant, casque-route et puis le repos du bonhomme. Disons que je prenne 4 heures, pour ça, il me reste 20 heures de roulage pur. Donc là, on passe à 80 km heure de moyenne. Donc, à part prendre l'autoroute, impossible de réussir le défi. Je ne pourrais jamais en fait tenir la moyenne. Et là, du coup, j'ai eu un gros dilemme. Si c'est pour faire la moitié du parcours sur des voies rapides, en ligne droite, autoroute, franchement, ça ne m'intéresse pas du tout. Et puis, il ne faut pas oublier que je vais le faire avec la hornette, donc sans aucune protection contre le vent. Autant te dire que je vais me morfler si je fais beaucoup d'autoroutes. Donc, j'ai pris une décision, je ne vais pas faire un 1000 miles, mais un 1000 km en moins de 24 heures. Et ça, ça va me permettre de faire tomber la vitesse à 50 km heure de moyenne en prenant à peu près 4 heures d'arrêt. Alors oui, je suis un petit joueur, mais j'assume. Et là, je peux réfléchir à me faire un itinéraire franchement beaucoup plus sympa. Et puis, t'en faire profiter, toi, plutôt que filmer des centaines de kilomètres sur autoroute. Alors, où est-ce que je vais aller ? Dans quel coin de la France ? Alors ça, c'est la surprise. Je t'en parlerai dans la prochaine vidéo, mais je peux déjà te dire que ce sera dans le sud de la France et ça va vraiment être très, très sympa. Tu verras. J'en profiterai aussi pour te partager des coins magnifiques et je posterai d'ailleurs des photos pendant l'aventure vraiment en live. Alors pour l'instant, je ne sais pas encore sur quel réseau ou plateforme je vais publier mes photos et vidéos du direct pendant l'aventure Facebook, Instagram, YouTube, je ne sais pas encore. Donc ça, je t'en reparlerai plus tard. Concernant la moto, comme je te le disais, je pars avec la Hornet. Et ce n'est franchement pas la meilleure moto pour faire ça. Je n'ai aucun carénage, donc je vais me bouffer un max de vent. Et en plus, c'est un 600 cm3 et je vais rouler en montagne. Alors si tu débutes dans la moto, tu te dis, ouais, et alors la Hornet, c'est déjà bien, ça pousse. Oui et non. En montagne, ça monte fort, il y a des épingles serrées partout, bref, donc là, il va falloir jouer beaucoup, très, très souvent avec la boîte de vitesse, donc ça augmente énormément la fatigue. Et puis, la selle de la Hornet, ça va pour faire quelques kilomètres, mais 1000 bornes d'affilée, il faut avoir un fessier quand même assez ferme. L'idéal, c'est un gros trail comme un 1200 GS de BMW ou une GT comme la 1300 FGR de Yamaha que tu m'as vu conduire d'ailleurs dans une précédente vidéo. Avec des gros moteurs comme ceux-là, il n'y a pas besoin de jouer sans arrêt avec la boîte. Même à très bas régime, le moteur, il repart facilement sans râler. Mais moi, voilà, ça sera avec la Hornet et puis c'est tout, ça fait un challenge en plus. Il y a une chose que je voudrais te parler tout de suite dans cette vidéo qui est très important au niveau de la sécurité. Même si la façon dont je vais préparer mon aventure me permet d'avoir un maximum de sécurité, je ne suis malheureusement pas à l'abri d'une chute, d'un accident. Je vais rouler de nuit, si la métaux n'est pas cool, je risque aussi de rouler sous la flotte et je vais me retrouver dans des endroits parfois assez reculés et avec peu de passage. Comme je te l'ai dit, une grosse partie de l'itinéraire se fera en montagne avec des ravins. Bon, dit comme ça, ça fait un peu peur. Bref. Donc j'avais envie de te parler en fait d'une appli pour smartphone, certains connaissent peut-être déjà et tant mieux. Donc cette appli, elle s'appelle Liberty Rider. Elle a plusieurs fonctionnalités, mais il y en a une qui va nous intéresser. Quand tu pars en moto, tu lances l'appli. Elle envoie un texto à un contact que tu as enregistré dans l'appli pour la prévenir que tu pars et ça lui donne aussi un lien pour qu'elle puisse suivre en direct l'itinéraire que tu es en train de faire. Ce qui est quand même déjà super rassurant pour tes proches, surtout quand tu te lances dans un défi à la con qui fait flipper toute ta famille. Et mieux encore, elle est capable de détecter une chute. À partir de là, si tu ne désactives pas l'alarme de ton téléphone qui se met à sonner et si tu ne réponds pas à l'appel de la plateforme de Liberty Rider, l'appli appelle automatiquement les secours en leur transmettant en plus des coordonnées GPS. Donc ça, c'est juste énorme comme sécurité. Et le must, c'est que les créateurs de l'appli ont réussi à faire des partenariats avec plusieurs assurances pour avoir la version payante de l'appli. Alors moi, personnellement, c'est pendant un an. Le seul petit hic, c'est que ça fonctionne en données mobiles, 3G, 4G, peu importe. Donc, si tu es dans une zone blanche, une zone qui n'est pas couverte en fait par une antenne, l'appel au secours ne pourra pas être donné. Et dans mon itinéraire, forcément, ça risque de t'arriver. Donc voilà, je t'invite vraiment à installer cette appli pour toi. C'est hyper intuitif. Tu peux même partager tes itinéraires avec tes amis. Elle a un GPS spécial moto d'intégré où tu peux sélectionner vraiment des zones de virage. Et en plus, tu peux partager les photos. Avant de te laisser, j'ai aussi une annonce à faire. Pour rendre cette aventure encore plus sympa, encore plus conviviale, je te propose de me rejoindre pendant cette aventure. J'aimerais pouvoir en fait organiser une rencontre avec vous pour déjeuner ensemble, par exemple. Ça pourrait être vachement sympa et ça reboosterait mes batteries en énergie. Et plus sympa encore, j'aimerais inviter 3 motards à rouler avec moi sur une cinquantaine de kilomètres pour partager un bout de route ensemble. Alors bien sûr, je suis bien conscient que tout ça, ça dépendra de l'itinéraire par où je passe. Donc je te reparle de ça la semaine prochaine, vidéo dans laquelle je te dévoilerai mon itinéraire avec tous mes conseils qui vont avec. Bon, c'est l'heure de te laisser, on se retrouve donc dans les prochaines vidéos où là je te donnerai vraiment tous mes conseils pour préparer tes expéditions aux quatre coins de la France. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo et puis à t'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos. Normalement, rendez-vous donc dimanche prochain à 18h pour la seconde vidéo. Elle sera aussi en mode première comme celle-là. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mode première, eh bien pendant la première diffusion de la vidéo, je suis en direct dans le chat et on peut discuter ensemble. Et si tu passes ton permis moto, n'hésite pas à faire un tour sur mon site, tu pourras y trouver de l'aide et rejoindre la belle communauté monpermismoto.com. Allez, je te dis à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501